Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient de se régaler comme rarement devant ce spectacle offert par le Real Madrid au Santiago Bernabeu. Mais alors je pense vraiment que j'ai rarement, voire jamais vu un match avec autant d'occasions gâchées. Je pense vraiment qu'on dépasse facilement la barre des 30 tirs de la part du Real. Je vous affiche les statistiques juste après l'instant culture, mais je suis sous le choc tellement au moins 3 ou 4 joueurs du Real auraient pu mettre des triplés chacun et ce match qui aurait dû finir avec une dizaine de buts pour le Real. Et je pense vraiment que je n'exagère même pas. Là on avait vraiment cette impression de quand ça veut pas, ça veut pas. C'est incroyable le nombre d'échecs devant le but et ce n'est pas dû aux gardiens, c'était juste de l'inefficacité. La dernière fois c'était face au shérif tiraspol, aujourd'hui c'est face au shaktar. Comme d'habitude on fait une petite pause avec l'instant culture avant de débuter le débrief. Je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer 3 joueurs algériens évoluant en Ligue 1 française. Pour ma part je cite Delors, Slimani et Bouddhaoui. Bravo à Traoré Sheik pour sa bonne réponse en commentaire. Il obtient son tout premier point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour je vous propose de citer 3 joueurs africains évoluant en 1ère Ligue. Je commence ce débrief par rappeler que le Real s'est tout de même imposé 2 à 1 dans son stade face au shaktar dans un match qui a été dominé du début à la fin. Statistiquement les chiffres sont de loin en faveur du Real Madrid. Et ça correspond parfaitement à ce qu'on a vu dans ce match, je dois d'abord dire qu'on s'est super bien régalé. Vinicius a bien dribbler, Benzema a été monstrueux dans le jeu, Rodrigo a fait le taf, bref il y avait des espaces, c'était un match ouvert et c'était vraiment un plaisir à suivre comme match. Ça faisait vraiment longtemps que je ne m'étais pas autant régalé du début à la fin comme ça. C'est pas les occasions qui ont manqué lors de ce match et ce serait trop long de toutes les énumérer, mais évidemment ce qu'on retiendra c'est ce manque d'efficacité. Pourtant les deux buts du Real Madrid sont inscrits assez rapidement, mais il y a eu des ratés qui à ce niveau là et face à des équipes plus fortes ne sont pas pardonnables. Et c'est vraiment tous les joueurs qui ont eu des ratés et notamment la doublette Vinzema alias Vinicius et Benzema. Les deux ont raté tellement d'occasions qu'ils doivent s'en vouloir à mort. Sans oublier aussi que Rodrigo en a aussi raté quelques-unes, Asensio une à la fin, Valverde a tenté au moins 5 tirs, bref c'est vraiment pas les tentatives qui ont manqué mais ce manque d'efficacité est tellement criant que c'était devenu drôle. Mine de rien je leur en veux un peu de ne pas s'être mis à l'abri, tout d'abord parce que jusqu'au bout le match aurait pu basculer en la défaveur du Real Madrid, mais surtout dès qu'il y avait 2 à 0, je pense que comme tous, je pensais que Ancelotti allait enfin se permettre de faire des changements, mais toutes les occasions ratées et le but magnifique du Shakhtar juste avant la mi-temps change tout et rend le match difficile et la gestion encore plus difficile. Au final, Rodrigo s'est peut-être blessé, Benzema a enchaîné 2 matchs de 90 minutes après une blessure, Vinicius n'a pas du tout été mis au repos, Hazard n'a pas du tout eu de temps de jeu, bref le fait de s'être rendu le match difficile aura eu de mauvaises conséquences et c'est pas top du tout. Après, est-ce que Ancelotti aurait dû faire des changements malgré un seul but d'écart, j'en en suis pas sûr, il vaut mieux se mettre à l'abri et prendre tous les points en Ligue des Champions, ensuite quand la qualif est assurée, il pourra faire débuter les remplaçants. Mais bon, c'est quand même frustrant toutes les mauvaises conséquences que ça peut entraîner et surtout parce que le Classico est dans seulement 10 jours. Bon sinon, je reviens au match, Benzema a vraiment régalé, son entente dans le jeu avec Rodrigo et Valverde, c'est un pur bonheur à voir. Vinicius est souvent là pour compléter leur entente sur le terrain, franchement, chaque espace libre, ils en profitent avec des 1-2 en une seule touche de balle. Je me suis vraiment régalé à les voir jouer comme ça, le manque d'efficacité gâche un peu ça parce que ça aurait donné de très beaux buts, bien construits, mais ça ne change pas le fait que c'était vraiment plaisant à voir. Il faut bien sûr aussi parler de ce nouveau but encaissé par le Real, je ne suis pas sûr qu'il faut en vouloir à Lunin pour ça, c'est facile de ramener ça à Courtois et dire qu'il aurait pu empêcher ça, mais le nombre de buts qu'encaisse le Real, qu'il y ait Courtois ou pas, ne change pas. La défense est vraiment à la rue sur certaines actions, à croire qu'il se déconcentre facilement. Le but est vraiment beau, le Shakhtar a bien fait tourner avec des passes précises et la finition en demi-volée est parfaite. Mais il faut que le Real fasse quelque chose défensivement, on a aussi vu que ça a beaucoup énervé Ancelotti, c'est sûrement ce manque de concentration qui laisse l'attaquant sans marquage qui est le plus énervant pour le coach. Après, il faut aussi dire que l'année dernière, le Real a tout raflé en mettant plus de buts que l'adversaire, c'est pas une équipe qui a été forte par une solide défense. Le gardien a rattrapé beaucoup de coups aussi, il faut le dire, mais ça montre donc que c'est un axe d'amélioration, un milieu de terrain Chomény, Cross et Valverde est beaucoup trop offensif. Même si le Shakhtar n'a mis qu'un seul but, ils se sont souvent approchés des 20 derniers mètres sans grande difficulté. Et il n'était vraiment pas loin de mettre ce deuxième but égalisateur. Bon, après, voyons les choses positivement, s'ils gagnent leur prochain match, il se rend à 12 points au classement et sûr d'être qualifié. Donc il restera deux journées de Ligue des Champions pour reposer les titulaires et donner du temps de jeu aux remplaçants. Et puis, le match aura quand même été dominé du début à la fin et ça montre bien que le Real est de nouveau un favori pour la victoire finale en Ligue des Champions. Même si avec la Coupe du Monde, beaucoup de choses peuvent arriver. En tout cas, et pour finir, inutile de revenir sur la prestation de chaque joueur. Ils ont tous été bons dans le jeu, mais pas efficaces. Le match se résume à simplement ça. Je note aussi la très bonne prestation d'Alaba qui n'a pas hésité à proposer son apport offensif et je trouve que ça peut être une idée à creuser pour casser les blocs bas que rencontre souvent le Real Madrid. Voilà donc pour le débrief de ce match. Ça aura été court, mais je ne trouve pas qu'il y ait spécialement beaucoup de choses à dire. Tout va bien pour les Madrilènes et c'est tout ce qui compte. Heureusement qu'il y a le Real Madrid en Ligue des Champions pour l'honneur de la Liga. Si vous avez aimé, laissez un like, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.